Des trains qui vont être supprimés et substitués par carres. On a le premier train qui part de Lyon-Perrache le matin à 5h39 et qui arrive à Valence à 6h52. Et puis un retour à 14h32 au départ de Valence, il arrive dès 15h40 à Lyon. Et on aura à partir de septembre 2023 la suppression du train qui part de Valence à 22h02 et qui arrive à Pardue à 23h12. Vous voyez les substitutions par autocar telles qu'elles sont envisagées aujourd'hui par rapport à ces trains. La région nous avait demandé de pouvoir étudier la circulation en semaine d'un train qui part aujourd'hui les vendredis, enfin les week-ends, à 22h20 de Lyon-Pardue et qui arrive à Valence à 23h30. Alors là, pour une double contrainte à la fois de travaux d'infrastructure et de matériel roulement, ce train-là ne pourra pas circuler en semaine. Cette création ne pourra pas se faire au service annuel 2023. Et même ce train sera substitué une partie de l'année des vendredis par autocar. Donc voilà les conséquences en fait des difficultés qu'on rencontre, des tensions qu'on rencontre sur le parc matériel roulement. Il va y avoir aussi en 2023 des travaux d'infrastructure. Je vais passer la parole à ma collègue. En 2023, on n'aura pas de mise en service significative comme on a pu connaître avec la CCR qu'elle était née. On a néanmoins évidemment des travaux comme chaque année. Alors, je vais vous découper un peu en fonction des types d'impact que ça va avoir sur vous. On va avoir une opération coup de poids. Ce qu'on appelle les opérations coup de poids, c'est pendant 48, 72 ou parfois plus d'heures, on coupe complètement la circulation de façon à pouvoir mettre en œuvre une opération importante. L'inlocurance, c'est la... Ah, pardon. Oui, là, l'occurrence, c'est donc la mise en état d'un pont rail au péage de Roussillon. Donc, on va avoir une coupure complète. Là, on coupe, il y a plein qui circule pendant 72 heures. Donc, pendant le mois de juillet, du 20 au 23. Pardon, oui, pardon, là, c'est 2023, excusez-moi.